Musique O.A.S. Organisation de l'armée secrète. Trois lettres qui résonnent comme un tabou, peut-être un des plus douloureux de notre histoire coloniale. En 1961, des Français vont déclencher une terrible guerre civile en s'opposant à l'indépendance de l'Algérie. Durant deux ans, elle fera vaciller la République. L'histoire de l'O.A.S. est la face cachée de la guerre d'Algérie. Une histoire encore interdite, celle des perdants. Ce film donne pour la première fois la parole à ces hommes de toutes origines et de toutes conditions qui firent le choix de l'O.A.S. par désespoir ou par aveuglement. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal. Ça m'est bien égale. Non, rien de rien. Celui qui fut l'idéologue de l'O.A.S. s'appelle Jean-Jacques Suzinou. Il dirige aujourd'hui une entreprise de sécurité après avoir passé plusieurs années en prison. Nous sommes retournés avec lui à Madrid sur les lieux où fut créée l'O.A.S. en 1961. Vous pensez que c'était à quel état ? Quatorzième. C'est dans cette tour que s'est constituée, début 1961, l'organisation de l'armée secrète. Nous avons ici décidé de créer une organisation de résistance après avoir hésité sur le nom à lui donner. Pour ma part, j'avais songé à l'armée secrète, c'est-à-dire à cette organisation, l'A.S., qui avait pour la première fois fait participer l'armée des Gilles à une action de résistance anti-allemande. Et puis Pierre Lagayard voulait faire preuve peut-être d'un peu plus d'originalité et il a ajouté aux deux lettres de l'armée secrète, de l'A.S., la lettre O qui signifiait organisation. On vous disait d'extrême droite, on disait salon républicain et de gauche, c'est quoi le projet politique ? Mais je crois qu'à partir du moment où le combat pour l'Algérie française s'intensifie, on ne peut plus parler de projet politique précis. Pas plus que dans la résistance, on ne pouvait parler de projet politique précis. La résistance a regroupé toutes sortes de gens, d'abord appartenant à la droite dans les années 40, puis après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, de communistes. Mais il y avait quand même un projet fondamental qui était la libération du territoire national. En Algérie, nous nous retrouvons dans des circonstances très voisines, très semblables. Les options politiques des uns et des autres, quelles qu'elles aient pu être, s'effacent devant la nécessité de sauver la terre d'Algérie, terre sur laquelle nous étions nés. Les pieds-noirs étaient arrivés dès 1830. Ils vinrent s'installer par vagues successives, fuyant souvent la misère ou l'oppression, comme les déportés de la commune après 1870 ou les républicains espagnols après 1938. Il y avait aussi les Italiens, des Corses, des Grecs ou simplement des Français de métropole. Ils avaient plutôt le cœur à gauche. En 1954, ils étaient plus de un million. Beaucoup ne connaissaient de la France que les douze départements d'Algérie. Pour eux, comme pour la grande masse des hommes politiques français, pour Mendes France ou Mitterrand, l'Algérie, c'était la France. Ils n'avaient pas conscience pour la plupart du fossé qui se creusait avec la communauté musulmane. Celle-ci n'avait qu'un droit de vote extrêmement limité et un accès contrôlé à certains métiers. Seuls certains Français se rendaient compte de l'évidence de ce clivage. Le racisme pied-noir, c'est un racisme spécial. C'est un racisme à la fois très violent et, si le mot n'était pas ridicule, très amical. Il cohabitait avec, il vivait, les gens dans la ferme ou dans les fermes, on vivait avec. Le rapport n'était pas uniquement d'hostilité, il était d'un mélange de paternalisme, de mépris, d'affection. Un peu le mélange qu'on a. Écoutez, les nounous étaient arabes, donc à beaucoup d'égards. Vous voyez, c'était très bizarre. Puis en même temps, civiquement, rien. La fin de non recevoir, ça devait être comme ça pratiquement pour l'éternité. Cette population était dans un statut historique totalement ambiguë, qu'ils n'étaient pas des Français comme les autres, parce que beaucoup d'ailleurs ne connaissaient même pas la France de ces Oranais qui n'étaient jamais venus, qu'ils n'étaient pas non plus des gens qui avaient montré qu'ils pouvaient s'entendre avec les musulmans. Ce n'était pas possible. Ils en avaient eu toutes les occasions en un siècle. Ils les avaient toutes, toutes refusées. Rappelez-vous les accords Blum-Violette en 1936 et 1937. À aucun moment, il n'y a eu aucune concession qui était faite, donc c'était impossible. Bref, c'était une structure de vie coloniale, il n'y a pas d'autre mot, et le temps du colonialisme était dépassé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire français est en pleine déliquescence. L'Indochine est abandonnée dans le déshonneur par les militaires. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. Et beaucoup de pieds noirs, viscéralement attachés à l'Algérie française, craignent alors que ne vienne bientôt leur tour. « Mon pays, la France, c'est passé avant. Ma façon de respirer, vous savez qu'il y avait certaines personnes, même des gardiens de prison modestes, quand ils entendaient la Marseillaise, ils pleuraient. C'est-à-dire, mon père a fait 14-18, il a fait Chemin des Dames et tout. Il a toujours abourré ses décorations. Bon, Guérard, il avait abourré ses décorations. Nos enseignants, notre clergé, c'est pas celui qu'il y a ici, étaient plutôt patriotiques. Alors, toujours on entendait, quand la France, elle perdait une bataille, on avait tous mal au cœur, on pleurait presque, et quand elle gagnait le bataille, on était toujours contents. Donc, on aimait la France au-dessus. Elle n'était plus royaliste que le roi. On aimait la France au-dessus de nos moyens. C'est en novembre 1954 qu'avait démarré l'insurrection algérienne. En août 1955, 71 Européens sont tués dans le Filippe-Villois, à l'est d'Alger. Un massacre qui marquera la population pied-noir qui, désormais, n'ose plus s'aventurer hors des villes. J'avais un oncle, et il avait un emploi dans le transport de camions figurifiques. Il faisait au rang Colomb-Béchard. Et sur la route de Dubinot, un jour, il a été arrêté par un barrage du FLN. Ils ont brûlé le camion et ils l'ont tué. J'ai posé la question au gendarme, j'ai dit, bon, voilà, je suis le neveu de M. Corbier, etc. Est-ce que vous avez arrêté les auteurs de l'attentat ? Il m'a dit, M. Boulinard, ce n'est pas possible. Il m'a dit, ce sont des gens, ce sont des bergers. Il dit, ils enterrent les vêtements militaires et les armes. Et quand ils doivent faire un attentat, ils déterrent, ils s'habillent en militaire, ils font le barrage, ils tuent les gens. Ensuite, ils reviennent, ils enterrent de nouveau les armes et les armes militaires. et ils gardent les moutons, ils sont bergers. Moi, j'avais 14 ans. Quelques jours après, j'allais faire. J'ai vu mon père arriver sur la civière. Je suis né à Oran, dans une famille très méditerranéenne. Il y a des voisins, il y a tous les ans, on peut être tante. On évacue les enfants. Moi, je suis chez moi, donc mon père évacue. je suis chez mes oncles dire, surtout le pied, il ne va pas être mon père. Et à l'espace de quelques instants, j'ai vu mon père. Mes oncles le nettoyaient, il était nu. j'ai vu plein de sang noir, coagulé, des trous. Plus tard, j'ai vu un spectacle encore plus ne pourront pas que ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne raconterai pas ça, parce que c'est difficile. j'ai vu la tête de quelqu'un qui m'était proche sur le effet, avec son père, sa mère et son frère. Et puis, quand je suis mon petit, dans la chambre. A partir de 1956, l'insurrection algérienne, jusque-là limitée au bled, entre dans les villes. C'est la stratégie de la terreur décidée par le FLN au congrès de la Soumane. Les attentats se multiplient à Alger, touchant désormais l'ensemble de la population européenne. Simultanément, le FLN terrorise ceux qui ne lui sont pas fidèles. Le massacre à Mélouza de 300 musulmans marque un nouveau degré dans l'horreur. Pour contrer cette offensive, l'armée française se lance dans une répression de grande envergure. C'est la bataille d'Alger qui éloignera plus encore les deux communautés d'Algérie. Qu'est-ce que c'est ce tatouage que vous avez sur la main ? C'est ma carte d'identité, monsieur. O-R-A-N, au rang. Quand est-ce que vous vous êtes fait ça ? À l'âge de 18 ans, monsieur. Une déclaration d'amour. Exactement. Parce que j'ai toujours eu mon pays. Quand vous êtes né dans un pays que vous avez tout, et qu'on vous dit demain, il faut partir, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de rester, de garder son pays, ses amis d'enfance avec qui nous avons été à l'école, avec qui nous jouions au ballon avec des pelotes en chiffant dans les rues. Tout ça, c'est fini. Ça vous rappelle le radis, ce décor ? Ce qu'il rappelle, c'est Ajaccio. Quand tu vas à Ajaccio, tu crois que tu retrouves... Les sanguinaires, tout ça ? Non, mais non, même Ajaccio, la place d'Ajaccio, tu crois que c'est une place d'Algérie, tu sais, Antemouchent, Lourmel, tous les petits villages d'Algérie. C'est les mêmes, là. On retrouve quand même la Corse, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'arrive pas avant l'Algérie, tu vois, parce que là, c'est tout plus louché, là, aujourd'hui. Un plus loin. Dali Kant, Dali Kant, Dali Kant, c'est au Malaga, où on était réfugiés politiques, envoyaient les lumières au poil d'Aurore. Dali Kant, envoyait Oran. Non, envoyait les lueurs. Les côtes. Les côtes, les lueurs. T'as fait ça ? C'est quoi ça ? C'est ça le petit train ? La ville blanche écrasée de soleil Où un jour, je suis né Les rues empentes, le pont sur le rumel Les jardins d'orangers Non, je n'ai pas oublié Bien que ma vie ait changé La véritable histoire de l'OAS commence dès 1956, soit cinq ans avant sa création officielle, avec la formation des premiers groupes d'autodéfense européens. Ils fourniront plus tard les premiers bataillons de l'organisation de l'armée secrète. À l'époque, ils s'appellent contre-terroristes. On n'était pas beaucoup, on était cinq ou six. On a commencé à y aller. Quand on avait des renseignements, disons qu'on avait des renseignements par des amis qui étaient dans la police ou autre, et on allait jeter une grenade pour que la police vienne perquisitionner. Vous vous attaquez à qui ? Pardon ? Les cibles, qui les décidez, comment vous les choisissiez ? Les cibles étaient données par des gens qui faisaient du renseignement. Vous voyez ? Mais ce n'est pas nous-mêmes qui disaient, tiens, on va aller là, on va jeter une grenade pour le plaisir parce qu'il y a des arabes dedans. Non, on ne le faisait que sur renseignement. Quand on savait quelqu'un, c'était un lieu de rendez-vous du FLN, on allait en balancer. la police venait ramasser les tracques et faire ramasser tout le reste et nous, on se cachait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada